J'ai été tout d'abord animatrice auprès d'enfants de 3 à 12 ans et puis après j'ai été directrice dans un accueil de loisirs. Je me suis sentie très bien au sein du groupe de stagiaire. Je n'ai pas rencontré de difficultés ni même au niveau de ma place en tant que femme. Je me suis sentie bien à ma place, j'avais ma place. C'est le côté humain, le côté relationnel parce que même si on est tout seul au volant de notre camion, ça n'empêche qu'on a quand même du contact avec la clientèle et c'est ce qui me plaisait dans ce métier là. Le fait d'être aussi autonome et aussi le fait d'avoir un bureau qui change tous les jours. J'ai pas forcément été confrontée aux préjugés ou clichés d'une femme qui veut conduire des camions. Après peut-être que ça va m'arriver quand je vais commencer à rouler, peut-être. Moi j'ai à cœur d'intégrer une entreprise familiale parce que je sais que c'est ce qui me ressemble. Après s'il y a des femmes qui se posent des questions à se dire est-ce que je peux le faire ? Est-ce que ça va être dur ? Moi j'ai un conseil à vous dire. Allez-y, foncez, n'hésitez pas. En général il y avait une bonne ambiance dans le groupe, on était assez soudés, assez solidaires. Après concernant les formateurs, j'ai été bien accueillie. Après ce qui est important aussi pour le stagiaire c'est d'avoir des formateurs qui sont investis auprès de leurs stagiaires pour que tout se déroule au mieux. Moi ça a été mon cas, j'ai été soutenue par un formateur et c'est ce qui fait aussi ma réussite d'aujourd'hui. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Il faut le faire, allez-y, vous avez envie de le faire, faites-le !